Il y a juste Dolly qui a mal, un peu au mollet, un peu au tendon. Depuis l'opération, il est un peu mal encore. Avec les anti-inflammatoires, ça allait. Il a des douleurs. Il est arrêté ce week-end. On ne sait rien. On va essayer de le défendre. Pour moi, c'est un carton rouge sévère. J'espère que le rapport de l'arbitre et la commission va être Clément parce qu'il n'a pris qu'un carton depuis le début de saison. C'est sa première expulsion en tant que joueur. Ce n'est pas un joueur agressif. C'est surtout lui qui prend des coups. Il y a de grandes chances qu'il démarre le match. Quand il est rentré, il a toujours fait des bonnes rentrées. On l'a comme troisième attaquant. On va l'utiliser. à lui d'être performant comme il a su l'être à Caen et au bout du match où il est rentré. Il a moins de vitesse, il a moins de volume de course, mais il est capable d'être présent dans la surface, dans la boîte et de distribuer des bonnes déviations, de bonnes passes aussi et de finir. On a discuté avec lui. Il est conscient que physiquement, le football français est beaucoup plus difficile et les entraînements beaucoup plus difficiles que ce qu'il a eu connu en Turquie. Au niveau offensif, non. Surtout sur les... On veut doubler les postes dans les couloirs. Mais à Suarez, oui, voilà. Comme je vous l'ai dit, on voulait doubler les postes dans les couloirs. Parce que c'est des postes où on leur demande beaucoup de... Il y a beaucoup de courses à faire. Et pour qu'on arrive à soulager par moments Ruben et Ambroise. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on va voir comment il va... Dans quel état il va arriver. Il avait un programme de travail. Ils avaient arrêté 15 jours le championnat, 15 jours avant la Noël déjà. Mais on l'avait vu quand il est venu passer la visite. On a vu un programme pour se préparer. Déjà qu'on continue à bien préparer nos actions et bien l'alimenter, bien sûr. Après, à lui de s'intégrer dans notre collectif. Et bien sûr qu'il a des caractéristiques différentes des deux autres joueurs. Mais bien sûr qu'il faut bien l'utiliser. Et à lui aussi de bien... Bien rentrer dans notre collectif aussi, quoi. C'est un match comme tous les matchs. Il faut... Il y a trois points en jeu. C'est un match important. Voilà. Si on veut rester... Si on veut rester dans la bataille. Et on veut perdre un match en retard qu'on avait à Nantes. Même si on était à 10, dès le début du match. On doit être capable de minimum ramener un point. Voilà. Actuellement, on est défaillant dans... Dans les zones de vérité. On n'existe pas. On a toujours un petit truc qui tourne en défaveur. Parce qu'on ne met pas ce qu'il faut dans... Dans la concentration, l'agressivité qu'il faut. Et la lecture du jeu qu'il faut. Pour ne pas prendre de buts et marquer des buts. Voilà. Il faut qu'on retrouve de l'efficacité. Dans ces zones-là. Tu as l'impression qu'il y a eu une forme de décompression depuis Marseille ? Non, ce n'est pas décompression. C'est parce qu'on est moins performant, tout simplement. Et la compétition que vous étiez ? La Coupe de la Ligue, ça fait un moment déjà qu'on est éliminé. Oui, la Coupe de France, je l'ai à travers la gorge. Est-ce qu'il y a eu l'occasion d'en reparler aux joueurs ? Non, ils sont au courant, ne vous inquiétez pas. J'attends qu'on retrouve de l'efficacité, qu'on retrouve le goût de prendre des points. Parce qu'on est sur les deux derniers matchs. 0 buts, 3 encaissés. J'attends une réaction et un visage différent de mon équipe. Si on veut prétendre jouer les premiers rôles, il faut montrer autre chose. Tu me poses une question, il y a un entraîneur qui est arrivé. Ils ont un entraîneur quand même, non ? Et alors ? Il est arrivé hier. Ils avaient un entraîneur adjoint qui était là. Ils ont gagné avec lui en Coupe de France. Je ne pense pas qu'il va tout changer en 3 jours, les joueurs qu'il a à sa disposition. C'est son problème, Antoine. Il fera ce qu'il voudra. Moi, j'ai des problèmes avec mon équipe déjà. J'ai des problèmes à moi. Cette année, on est très castauds à l'extérieur aussi. Cette année aussi. Il faut qu'on retrouve le goût de prendre les points et d'arrêter de croire qu'en faisant le minimum, on va y arriver.